Je remercie les militants et sympathisants du RPZ Arc-en-Ciel et les militants et sympathisants de l'IFDG. Je le reprends encore, je remercie les militants et sympathisants du RPZ Arc-en-Ciel et les militants et sympathisants de l'IFDG. Pour votre courage, votre détermination. Je le répète encore, félicitations et courage aux militants et sympathisants du RPZ Arc-en-Ciel. Voilà pourquoi je dis que Dumbéa est trop fort, il est trop inspiré. Soit c'est lui qui est inspiré ou bien c'est les personnes qui sont tout autour de lui qui sont extrêmement inspirées. Personne ne vous a dit dans ce pays de nous attaquer, vous les petits partis politiques. Les petits partis politiques là. Mon signe, il faut que je prenne le RPZ comme camarade ou bien l'IFDG comme camarade. Parce que ton égal là, ton compagnon, parce que ton égal et ton compagnon sont commis de tout le monde. C'est-à-dire, tu regardes très bien, tu dis oui, lui c'est mon égal. Ou bien tu le regardes, tu dis non, c'est mon compagnon. C'est comme, ce n'est pas toutes les femmes qu'on drague. Même si tu as l'argent, ce n'est pas toutes les femmes qu'on veut dire je t'aime. Compagnon là, tu regardes, oui. Ah, c'est mon compagnon. Donc, vous avez essayé, vous nous avez attaqué, vous nous avez saboté. Aujourd'hui, moi je suis surpris, vous avez été dissous 50 partis politiques. En moins de 48 heures, 30 partis politiques ont rejoint le CNRD. D'ailleurs, vous êtes en concours pour que Doumbouya, Doumbouya vous choisit comme parti politique. C'est-à-dire, à le concours là quoi, vous êtes en concours. J'ai dit, je le répète, hein. À moins de 48 heures, ils ont rejoint le CNRD, les partis qui ont dit. Ma série, fais-moi, Binta, on va, comment vas-tu ? Binta, respect. À moins de 48 heures, ils ont été dissous. Parce que, le fait que vous avez été dissous là, vous connaissez la cause. C'est Alpha Condé, le président Alpha Condé qui vous a accepté. On vous a donné les agréments. Vous avez présenté des faux documents. Ou bien des vrais documents. Nous avons fermé les yeux sur le monde d'octroi d'agréments dans ce pays. Nous avons dit ici là que nous sommes démocrates. Il ne faut pas priver les gens. Nous voulons la diversité, c'est-à-dire la diversification des partis politiques. Merci, mon champion. Il était à mon dimanche, frère Abdreman. C'est ça même. Les moutons marchés, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Nous avons été ouverts comme ça. Nous avons fait le même comme ça. Dès qu'ils déposent l'agrément, le symbole. Il y a trois, quatre documents, on toque trois l'agrément. C'est avec nous. Et puis en plus de ça, nous avons laissé certains nous insulter au niveau des grandes gueules. Tous les jours, il y a un qui passe là-bas, il nous insultait. Vous avez vu, non ? Je ne dirais pas que c'est le karma, parce que, franchement, c'est juste vous dire que si, dans ce pays-là, il y a un parti politique, c'est-à-dire qu'on appelle, oui, parti politique-là. Je le répète encore. Je reviens sur mes mots. Dans ce pays-là, il n'y a que trois partis politiques. Le RPG, l'IFDG et l'IFR. Vous avez vu que nous ne tremblons pas, hein ? On dit, non, que nous sommes en observation. Hey, nous sommes en observation. Personne ne tremble. Parce que même nous, le RPG Arcance est plus âgé que Mamadi Doumbouya en personne. Mamadi Doumbouya en personne, notre parti est plus âgé. Même sa propre maman est neutre, elle fait partie de, elle fait partie de, c'est-à-dire, le socle féminin du RPG Arcance, sa maman biologique. Vous comprenez ? Mais vous avez vu, en moyenne de 48 heures, vous avez rejoint 30 sur 50. Vous êtes partis déposer des papiers, c'est qui ? Hein ? Vous êtes partis déposer les papiers, c'est qui ? Eh non, un témoleur, là. Vous n'avez pas hanté. Hein ? Vous n'avez pas hanté ? C'est-à-dire, je formais une... Et puis, moi, Benito, mon parti a été dissous. Hein ? Avec l'arrogance que j'avais. Avec le bruit que je faisais. J'ai attaqué le RPG, j'ai attaqué l'IFDG, c'est le SSI. Alpha Condé a fait ce pays, c'est-à-dire, avec tout ça, là, je formule une demande d'adhésion. J'adhère aux idéaux de Mamadi Doumbouya, un pour six, un légionnaire, un assassin. C'est lui qui est venu attaquer la démocratie. Entre Mamadi et vous, là, qui est un mouton ? Entre Doumbouya et vous, là, qui est un mouton ? Qui est un animal ? Qui est le vrai animal ? Vous êtes allé à l'école. Vous êtes des professeurs. D'autres sont des docteurs. D'autres sont des ingénieurs. Des ingénieurs chimistes, biologiques. C'est-à-dire, vous êtes tellement forts. Regardez comment vous vous rabaissez. Vous avez des diplômes de doctorat. D'autres ont master. Aujourd'hui, vous vous couchez à terre. Vous vous couchez à terre pour quelqu'un qui n'a pas son CEP, c'est-à-dire son certificat d'études primaires. Ou bien, CEE, le certificat d'études élémentaires. Il n'en a pas. Son adjoint, lui-même, on n'en parle pas. Amara, Amara, lui aussi n'a pas son CEE, c'est-à-dire son certificat d'études élémentaires. Djibout, il a quitté. Lui, il a fait l'école professionnelle. Il n'a pas son brevet ni son bac. Maintenant, qui a son diplôme ? Qui a son diplôme là-bas ? Qui ? Maintenant, vous qui êtes docteur. Pourquoi je parle de docteur ? Parce que parmi vous-là, je connais beaucoup de chefs de parti politique qui ont effectivement leur doctorat. Parmi vous, je connais certains qui ont leur master. Parmi vous, je connais certains qui ont fait étudier même à l'étranger. Vous venez vous coucher à terre. Aujourd'hui, qui sort grand ? C'est nous qui sort grand. Parce que jusqu'à ce qu'il refuse de reconnaître. Il ose dénoncer. Parce que, hein, il ose dénoncer. C'est qui est faux ? Sur le LPG arc-en-ciel, nous avons dit que nous ne sommes pas dans la parole. Nous, nous sommes démocrates. Nous, nous battons dans une démocratie. Nous, nous battions dans une élection. On ne se bat pas avec un militaire. Parce que nous ne sommes pas des militaires. Partagez ! Le frère Soyoub Yamsa dit de partager. Quand je pense à ce que mon grand frère, Diallo Moumoudi, Baouri, même moi, Benito, je reconnais le niveau académique de Baouri. Même moi, Benito, je reconnais son niveau académique. J'avais un ami, lorsque j'ai fait quatre ans à Dakar, j'étais avec un ami là. Il m'a montré là où Baouri a étudié, là où Baouri était logé. Baouri, Baouri, là, je reconnais son niveau académique. Aujourd'hui, celui qui chante, celui qui chante, celui qui lèche les souliers, les bottes de Mamadi Doumbouya. Et puis, le déshonneur le plus absolu, c'est Baouri qui l'a eu. Parce que lui, il a dit au temps de Dadis, qu'il ne travaille pas, qu'il n'accepterait pas la candidature. Hein ? D'un militant, d'un poussiste, de sur toi-même, je ne sais pas quoi. Et puis, il revient, il dit qu'il est opposé au troisième mandat du France Afakone. Si Afakone décide de faire un troisième mandat, Afakone va marcher sur lui. Je ne sais pas si son dos, ou si ses pieds. Le même Baouri. Baouri, je parle de Baouri, parce que je parle de déshonneur. Il y a ce qu'on appelle honneur. Vous savez pourquoi je respecte ? Je respecte Tselou, et là, c'est Dalengal, pourquoi je le respecte ? C'est parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pendant plus de dix ans contre nous. Il dit, je ne travaillerai pas avec Afakone. Moi aussi, je vais être président. C'est-à-dire, moi aussi, moi c'est loup, je veux être président, pas un ministre, pas un chef de gouvernement. Je veux le poste de président. C'est ma valeur. C'est l'équivalent des... Parce que j'ai tellement acquis d'expérience. J'ai été ministre, chef de gouvernement. J'ai tous et tout. Donc moi aussi, j'aspire à être grand. Mais dans ce pays, non, 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 il y a certains, ils n'aspirent pas à être grand. Moi, Benito, j'aspire à être député. Moi, Benito, non, frère, il m'a dit, c'est la vérité. Moi, Benito, j'aspire à être ministre. Parce que j'ai été directeur. J'ai travaillé au service examen. Mais j'aspire à avancer. Mais il y a d'autres dans ce pays-là. Et là, ce n'est pas ça. Non, non, ce n'est pas ça. Et là, ce n'est pas ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a même un petit parti politique qui dit, comme un petit parti politique qui dit quelque part là-bas, que les partis qui se disent ici, grands partis dans ce pays, ne vont plus dire devant nous qu'ils sont grands. Parce que lui, il a été mis sous observation. Il pense, excusez-moi, il pense qu'il est à le même niveau, le même niveau que le RPJ et l'IFDG. Allez-y l'écouter. C'est qui même, j'ai oublié son nom. Il dit maintenant, les partis qui se disent ici, grands partis politiques, il ne peut plus parler. Comme lui, il a été mis sous observation. Le RPJ a été mis sous observation. L'IFDG, et puis il va se comparer carrément à nous. Et puis, il va se comparer à nous. Même si, moi, Benito, au départ, les gens m'ont dit, Benito, il faut arrêter d'apprécier ces loups. Ou bien, il est devenu IEFDG. Je commençais par clarifier. Je ne serais jamais IEFDG. Mais je respecte. Moi, je respecte un homme digne. C'est-à-dire, un homme qui dit, moi aussi, je veux être comme ce dernier, sans être aigri. Parce que l'aigri, lui, il sait qu'il ne va pas atteindre là-bas. Il fait un spray pour se boycotter ou saboter. Ça, c'est un aigri, c'est un haineux. Mais, celui qui a le niveau académique, la gestion, il a été chef du gouvernement, il a été ministre, il a été au cadre, fonctionnaire d'État. Lui, il dit non, moi, je ne veux pas, Alpha Condé, je suis ton opposant, je vais me battre contre toi. La façon dont tu es arrivé au pouvoir. Moi aussi, je vais me battre comme ça pour arriver au pouvoir. Voilà, c'est que le monsieur s'est fixé comme programme. C'est différent des autres qui ont accepté. Et puis, au départ, ils ont cru que Mali Dumbuya va leur donner le pouvoir dans un plateau. Pourquoi ? Ça, c'est le Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, le Ousmane Kaba. Comment on va s'en coller, quoi ? Ça dit, on co-collé. Au départ, là, ils sont là, tu roules, pah ! Lansana Kouyaté, pah ! Sur le RPG, Lansana Kouyaté, pah ! Sur l'IFDG. Et puis, tu entends de Ousmane Kaba, pah ! L'IFDG, pah ! Et RPG. Aujourd'hui, là, boulou ! Sur le petit même qui veut le pouvoir. Nous, nous l'avons vu, quelqu'un, parce que moi, Benito, je suis quelqu'un qui parie, moi, là, je suis, il n'y a pas quelqu'un qui joue à guider games plus que moi. Moi, j'aime parier, moi, là, j'aime parier. Ah, moi, j'aime parier, parce que moi, hein, moi, j'aime parier. J'aime parier. Et puis, j'aime, je t'ai dit, j'aime le défi, me mettre un défi, là. Wouf ! J'aime ça. C'est à cause de ça. Dès que le jour que j'ai vu Maman Di Doumbéa, j'ai dit non. Maman Di Doumbéa a trois caractères qui m'ont poussé jusqu'à la fin de ma vie de ne jamais accepter de le reconnaître. D'abord, son comportement, seul un délinquant peut le faire. Un délinquant. Vous ne connaissez pas le comportement d'un délinquant. Le délinquant, il vient doucement, il te prend comme son ami, il travaille, il travaille même pour toi, il travaille même pour toi, il observe ta maison, il observe ta famille, il observe comment tu fonctionnes, tous, après avoir pris connaissance de tous tes points, et puis, un beau matin comme ça, il te vole. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le comportement d'un délinquant. Le deuxième caractère, je m'ai dit, qui fait que je ne vais jamais être d'accord avec lui. c'est le fait que d'abord, il a l'esprit sanguinaire dans sa tête là. Dans ta tête, ce qui se passe dans la basse cour, ce qui se passe dans le quartier, c'est comme ça, on doit diriger un état. C'est-à-dire, je parle, tu parles, je t'exécute. Quand je parle, tu la fermes. Je suis le seul qui doit parler. Le dernier, le plus important, c'est qu'il n'est pas venu pour la Guinée, il était venu spécialement pour le mois où il y avait suffisamment d'argent, le mois où il y avait suffisamment de projets signés, le mois où il y avait suffisamment de contrats, il y avait suffisamment de contrats, au mois où il y avait suffisamment de projets, de projets qui ont été obtenus, au mois où la Guinée allait voir, pas même avec Alpha Condé seulement, parce que tous les projets acquis, c'était des projets à long terme. C'est des projets de 20 ans, de 30 ans. Ce n'est pas Alpha Condé seul qui doit diriger ce pays. Il a attendu qu'on ait tout cet argent, on a fini de signer tous ces contrats et puis il vient prendre le pouvoir. Et puis ce n'est pas lui qui a pris le pouvoir. Il a joué sous l'esprit de certains alomas, des bêtes militaires naïfs qui n'ont lui seul en personne, en stratégie militaire, il ne peut pas prendre Alpha Condé. nous parlons de stratégie militaire, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire un plan d'attaque, il ne sait pas. Ce n'est pas un militaire de terrain parce qu'il y a le militaire qui sait interpréter les programmes d'attaque, mais il y a le militaire de terrain. c'est comme Jacques Boer. Jacques Boer, ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour le bureau, il est fait pour le terrain. Oui, Jacques Boer, on dit oui, ils sont formés pour le terrain. Ça, c'est les alias. Même les Baba Barila, ils sont faits pour le terrain. Les Spartacus, ils sont faits pour le terrain. Mais lui, Dumbuya, il est fait pour quoi ? Parce que c'est nous qui avons complété sa formation afin que nous soyons des ethnos. parce que le choix de Dumbuya, c'est un choix ethnique. Le choix de Dumbuya, je le répète, c'est un choix ethnique. Pour qu'il soit chef des forces spéciales, ça a été un choix ethnique. Purement ethnique. Que vous l'aimiez, c'est la vérité. Que vous n'êtes pas d'accord, ça c'est votre problème. C'est un choix ethnique. Sinon, si c'est le niveau le niveau parce que dans les autres pays, c'est celui qui connaît le terrain qui occupe les unités. Le patron des forces spéciales en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui a la Côte d'Ivoire comme sa peau. Le patron de la garde présenceur au Sénégal, c'est quelqu'un qui connaît tout le Sénégal dans sa peau. C'est purement ethnique. Donc, vous les petits partis potuques de merde, je le dis comme d'excusez-moi, calmez-vous, je pense que le débat est clos. nous allons répondre à Falilou, 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 le petit procureur, Falilou est le procureur de la rubrique. Excuse-moi, M. Falilou, c'est toi qui l'avais dit et je ne suis pas en train de t'accuser. Parce que, voilà, voilà ici, je vais lire ta déclaration. Parce que, je le dirais tous les jours, dans ce pays-là, il y a les deux plus grands voleurs dans ce pays-là, c'est deux personnes, les deux plus grands voleurs dans ce pays-là. C'est Kassori, Fofana et Célu, selon les esprits des ethno, selon tout le monde. Tous ceux qui pensent que non. En réalité, nous connaissons les voleurs de ce pays-là. Il a fallu trois ans pour savoir qui sont les vrais voleurs de ce pays-là. Mais, M. le procureur, voilà ce que tu disais, excuse-moi, lorsque tu venais d'être nommé. Tu dis, tu répondais à un journaliste et je tais son nom pour ne pas qu'il aille en prison parce que jusque-là, il est en Guinée. Tu dis, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous avons pris fonction en tant que procureur général près de la cour d'appel de Conakry, nous avons constaté des failles au sein de la chaîne pénale. Entre autres, nous avons observé que certains détenus sont maintenus à la maison centrale au-delà des délais légaux sans être présentés devant un juge. Or, c'est toi qui le dis, le code de procédure pénale stipule qu'en matière criminelle, aucun inculpé ne doit être détenu au-delà de six mois. On ne peut pas garder quelqu'un à la maison centrale au-delà de six mois. Les autres ont fait 30 mois, d'autres ont fait même 40 mois. Donc là, je continue. Rénouvelable une seule fois, donc un an. Après débat contradictoire, après débat contradictoire, entre le parquetier de l'instance, l'inculpé ou son avocat et éventuellement la partie civile devant le juge d'instruction. Donc, il doit faire 12 mois, pas plus. Suite à ce constat, c'est vous qui le dites, monsieur, suite à ce constat, nous nous sommes référés à l'héarchie, à monsieur le ministre de la Justice qui nous a donné des instructions fermes pour remédier à cette situation. Il faut remédier à ça. Ces instructions visent à examiner la situation de toutes les personnes détenues illégalement ou abusivement dans les différents cachots afin de les libérer à temps et de détruire les dossiers à temps. C'est toi qui le dis, pas moi. Cela n'est pas sorti de ma bouche, c'est sorti de ta bouche. Aujourd'hui, Kassori a fait plus de 30 mois en prison. Damaro a fait plus de 30 mois. Kuruma a fait plus de 25 mois. Esisi a fait plus de 18 mois. Je cite, ils sont nombreux comme ça. Donc, c'est juste un petit rappel pour toi. parce que pourquoi nous lisons ça ? Et j'aime le dire, c'est parce que nos abonnés qui sont là, c'est un témoin bénit mon travail, mon principal travail. La prochaine activité bénite dans ce pays-là, c'est de créer une petite ONG. Je dis bien, une toute petite ONG avec quelques amis et des jeunes engagés pour créer fort dans ce pays. monsieur Faridou, ce sera mon travail, c'est-à-dire mon premier job dans ce pays-là qu'on appelle la Guinée. J'ai des jeunes, j'ai des anciens camarades, j'ai des amis, nous allons consister une petite ONG. Nous serons capables de payer un local. Vous comprenez ? Un petit local. mon fassure lui-même est oublié, mon fassure lui-même. Nous allons crier ça. Nous allons crier dans ce pays. À chaque fois que nous entendons le nom de quelqu'un, nommer ou je ne sais pas où, nous allons venir crier fort. Monsieur Faridou, nous allons crier fort. Nous n'allons pas insulter, nous allons crier. Et vous comprendrez ce qu'il veut de crier. nous viendrons dire ce que le monsieur en question a fait pendant la transition. Et nous allons taper au niveau de toutes les portes de décision pour que la personne soit démis de ses fonctions ou bien envoyée en prison. Comprenez ? Parce que monsieur Faridou, si moi je deviens dans la ville on ne sait jamais, si je deviens c'est un exemple dans la vie je deviens un député même quand un ministre de mon parti passe. Voilà dans ce pays il y a certains qui nous avons voulu qu'il soit député sinon il y a des tantiques qui ont voulu m'aider pour qu'il soit député ça n'a pas marché. Parce que moi tu passes l'argent du contribuable nous allons détailler ça. Mais pour le moment d'abord mon job parce que moi je ne pense pas être ministre ce n'est pas mon problème. ceux qui pensent là à être ministre moi j'ai déjà dit à certaines personnes vous êtes contre Benito pour ne pas qu'il soit moi Benito j'ai enseigné j'ai enseigné une classe de primaire j'ai remplacé mon ami suite à ça j'ai devenu directeur j'ai postulé pour être je me suis battu j'ai enseigné je n'ai pas le complexe pour donner les cours à un enfant de la troisième quatrième année non 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 ça ce n'est pas moi. mais mon problème c'est que dans ce pays là nous allons crier fort parce que moi mon rêve là c'est être député à l'Assemblée nationale ça dit j'aimerais tellement être député s'il faut même être un député indépendant voilà et là je le jure quand un ministre touche à l'argent du contribuable il va le cracher très fort trop fort même à plus faute raison je prendrai le côté justice on met ça le côté ça c'est dans le futur donc chers frères on continue nous allons faire lecture de quelque chose de très important encore c'est pour vos informations lisons ça aussi le petit l'ancienne terre numéro un dans sa courroie vous connaissez dans sa qui couche avec les travesses de son département c'est le seul monsieur qui couche qui enlève les caleçons des filles de son département vous connaissez ça c'est le seul les gens même sont fatigués c'est vrai les gens sont fatigués c'est vrai les gens sont fatigués les travailleuses du CNT sont fatigués on nous fait combattre quand dans ça tu regardes c'est que c'est directement au lit vous comprenez c'est directement au lit voilà Guy Marissagna l'homme qui est en train de tourner à des faux présidents à la CEDEAO un excellent cadre vous comprenez dans sa Kourouma tellement que son avant-projet est devenu patte d'aracide dans sa main le monsieur cherche pour la légitimité il est parti ramasser les artistes allez-y voir les artistes qui ont été invités qu'il veut présenter il y a des artistes qui ne sont pas allés à l'école des artistes qui ne sont pas allés à l'école des artistes qui ne comprennent pas le français je dis je sens même je suis fier d'être depuis merci bisous vous comprenez des artistes je ne suis pas en train de moquer d'eux parce que tellement qu'on ne prend pas ce pays au sérieux tellement parce que c'est toi tu es le seul qui a écrit cet avant-projet personne ne connaît tout récemment les gens ont connu le contenu de l'avant-projet tu es en train de te promener avec ton avant-projet voilà lorsque Kounou nous a signalé les dépenses qui ont été débloquées par rapport à la vulgarisation de cet avant-projet il va réunir il s'en va réunir les artistes pour les expliquer l'importance de la création du Sénat c'est-à-dire l'Assemblée nationale le Sénat parce que vous savez c'est lui qui sera le futur président du Sénat lui voilà il y aura un Sénat de 100 membres dont il sera le président automatiquement le numéro 2 de ce pays c'est ça c'est ce qui est calculé vous comprenez donc le monsieur s'en va réunir les artistes pour les expliquer le contenu de l'avant-projet mais pourquoi entre parenthèses on fait comprendre dans la salle là-bas dès le départ dans l'introduction c'est l'introduction qui m'a beaucoup intéressé parce que mon ami qui a assisté celui qui a suivi là il m'a dit il faut écouter l'introduction on dit dans l'introduction que nous tous connaissons que l'intérêt d'une constitution mais l'autre nouvelle constitution là s'il est adopté il est très bon pour la kini je vous informe déjà que ce qui est là a été accepté par la communauté internationale ce que lui détient là il dit à ces artistes là que ce qui détient là a été accepté par la communauté internationale vous avez vu ça que ce que la communauté internationale a apprécié le document le document a été félicité par toutes les instances internationales il continue le document la contient tous les paramètres qui intéressent la population guinéenne tout ce qui est là tout ce qui est mentionné des spécialistes ils ont les gros mots les spécialistes ont regardé tout ce qui intéresse à la guiné ils ont mis dans ça donc voilà frères et soeurs soeurs artistes vous êtes les porte-voix là où je veux te tacler il ne faut jamais jamais dans sa courma dans sa courma dans sa courma malo bali c'est ce que malo là il dit c'est le même couci pour la mousse là-bas 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 nous ne dis pas aux guinéens que ces artistes-là représentent sont la voix ou bien sont les voix de ce pays-là non il faut nous montrer les artistes aujourd'hui qui défendent le peuple c'est pas Sayon Kamara qui est assise devant toi non ce n'est pas Sayon Kamara je ne rentre pas dans les détails en tout cas ce n'est pas elle ce n'est pas excusez-moi en tout cas ce n'est pas ces voriens qui sont assis parce que personne ne parle de la souffrance de ce pays combien de fois nous les gens montrent les routes de ce pays-là les maladies passent par là lorsque il y a eu catastrophe Mamadi Doumbouya a tué la population de Kalou lorsqu'il a envoyé un missile ou je ne sais pas si c'est un drone sur le dépôt de Kalou pour tuer les gens-là est-ce qu'un artiste si ce n'est pas comment il s'appelle il y a deux ou trois artistes qui sont déplacés pour aller payer mais les autres qu'est-ce qu'ils ont fait qui a chanté a pris les recettes de son album pour donner aux victimes des incendies dans ce pays-là qui a chanté a pris cet argent pour donner aux parents des victimes des incendies ou des cactus dans ce pays-là encore on la voit sors-moi ces artistes sors-moi ces artistes que les artistes sont représentatifs de la Guinée de quel artiste regardez les personnes de pouce donnez-moi le nom d'un artiste qui est aujourd'hui qui progresse qui va parler tout ça parce que c'est un pull je laisse tout ça en tout cas s'il y a des artistes qui partent aujourd'hui faire des spectacles à l'étranger si ce n'est pas à Zaya c'est comme ça Gianni Alpha ou bien Saifon en tout cas donc mais le reste ils sont derrière le CNRG il faut que je ne progresse pas nous allons terminer par ça on est là-bas merci beaucoup à docteur 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 Ibramassou Traoré voilà docteur Ibramassou Traoré s'est mis aussi à évaluer le CNRG merci pour cette petite évaluation que j'ai beaucoup appréciée voilà attendez je vais cacher ça un peu parce que vous ne prenez pas que votre compte sort ici voilà lui aussi il a évalué le CNRG je vais lire ça rapidement pour vous c'est une évaluation docteur nous dit après l'évaluation des partis politiques par le CNRG au nom du peuple de Guinée aussi je viens rendre mon rapport d'évaluation du CNRG ce n'est pas un misain évaluation du CNRG par le peuple de Guinée numéro 1 est-ce que le CNRG est légitime à gouverner la Guinée non numéro 2 est-ce que le CNRG respecte sa parole respecte sa propre charte de la transition non est-ce que le CNRG respecte les droits humains non est-ce que le CNRG garantit l'exercice des libertés publiques et individuelles non est-ce que le CNRG lutte contre la corruption oui non est-ce que le CNRG est-ce que le CNRG lutte contre la gouvernance tribale non est-ce que le CNRG a amélioré vos conditions de vie non est-ce que vous 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 sentez en sécurité sur le CNRG non faites-nous confiance non faites-vous confiance au CNRG pour un retour apaisé à l'autosion non souhaitez-vous que le CNRG reste au pouvoir au-delà du du 31 décembre non 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 pensez-vous que le CNRG est une arnaque oui voilà non attendez attendez la dernière partie là j'aime ça pensez-vous que le CNRG est une arnaque oui 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 le CNRG est une arnaque merci pour l'évasion docteur voilà ça ce sont des vraiment ce sont des très bonnes questions on va terminer par ça c'est un peu long mais oh bien je vais laisser ça le soir parce que c'est la réaction voilà la réaction c'est trop portez-vous très bien on se reprend après je pense que je voulais lire ça mais on va laisser ça le soir après attendez je vais vous montrer un individu regardez ne vous en faites pas excusez-le regardez ce monsieur il y a la lumière attendez il y a le reflet de la lumière attendez vous le connaissez voilà voilà c'est monsieur ça dit c'est monsieur l'ouba l'ouda balde l'ouda balde l'ouda balde l'ouda 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 faut te calmer l'ouda balde faut te calmer j'ai pas envie de parler de toi l'ouda balde mais on dit Allah je n'ai pas envie de parler de toi parce que je te connais personnellement personnellement monsieur l'ouda l'ouda balde mais on se reprend après on se reprend après je te laisse après non c'est-à-dire l'ouda balde je te connais je te connais je te connais trop même mais je vais profiter de présenter mes condoléances à la famille de la Sérouna Souma et à son fils aussi qui a été un de mes professeurs de physique à toute la famille voilà j'ai eu la chance de travailler avec deux de vos enfants voilà toutes mes condoléances de la famille Souma voilà et à toute la famille de Buramaya parce que j'ai eu comme patron un monsieur de Buramaya qui m'a aimé qui m'a beaucoup doroté qui m'a beaucoup aidé et toutes mes condoléances à toute la famille de Buramaya je prends Buramaya dans son ensemble voilà Buramaya dans son ensemble non je connais Adiksy il faut le laisser il faut laisser l'ouda voilà donc toutes mes condoléances à la famille de Buramaya la famille Souma mon ami tu sais on a été très amis tu as été un excellent professeur tu m'as beaucoup aidé pour les classes de terminal beaucoup beaucoup pour les classes de terminal merci pour tout que l'âme du vieux repose en paix voilà voilà la série repose en paix grand-père moi je t'appelle grand-père et encore une fois toutes mes condoléances à tout le Buramaya tout le Buramaya de Wawa tout 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 à toute la famille Souma la famille Kamara je connais très bien une très très bonne famille une famille gentille avec qui j'ai beaucoup beaucoup de relations j'ai travaillé voilà mes sincères condoléances à toute la famille toute la famille tous les ressortissants de Dibrika de Buramaya surtout de Wawa voilà surtout de Wawa que son âme repose en paix voilà moi je ne juge pas quelqu'un la page de la Sérna est passée c'est tourné c'est passé voilà merci que son âme repose en paix car là l'accepte dans son paradis éternel Amen voilà on se reprend après vous avez rencontré la société du monsieur le ministre l'administration il faut faire le compte rendu aussi de votre rencontre avec la société civile Mani est-ce comment va-t-il madame Kourouma comment va-t-il donc on va-t-il on va-t-il on va-t-il on va-t-il